La question des rapports entre astrologie et voyance est une question délicate car qu'est-ce qui est de la voyance et qu'est-ce qui est de l'astrologie ? Par exemple, la notion de rencontre Certains pourraient penser qu'annoncer une rencontre, c'est uniquement l'affaire de voyance Mais pas du tout, pas du tout La rencontre est au cœur même de l'astrologie, de la problématique astrologique Comme le voyage, qui aussi, éventuellement, vous allez dire à quelqu'un que vous allez faire un voyage Mais aussi, on va dire, c'est de la voyance En réalité, ce n'est pas comme ça que les choses se passent La rencontre, le voyage, d'ailleurs le voyage qui permet la rencontre Ce sont des notions qui sont intrinsèquement astrologiques Qui sont liées à la notion de cyclicité, à la notion de conjonction Ou de séparation Donc Il faut faire attention à ces notions A la fois, il ne faut pas trop demander à l'astrologie Mais à la fois, il faut savoir ce qu'on peut lui demander Et dans le domaine de la rencontre Du timing de la rencontre De l'échéance de la rencontre L'astrologie peut parfaitement assurer Alors que dans notre domaine, ça ne me paraît pas du tout évident Donc La question de la rencontre est essentielle La question D'être trouvé ou de retrouver quelqu'un Ou qu'on vous retrouve C'est également tout à fait essentielle C'est des moments où l'espace-temps Se contracte en quelque sorte C'est-à-dire où Contraction, conjonction C'est-à-dire où les distances ne sont plus les mêmes Où ce qu'on croyait hors de portée ne l'est pas C'est aussi ce que j'ai appelé dans une présente vidéo Le moment, l'heure de vérité L'heure du jugement Au sens plutonien du terme Qu'est-ce qu'il y a de la voyance ? La voyance C'est D'abord quelqu'un qui ne peut pas expliquer pourquoi il dit ce qu'il dit Ce qui est fondamental en astrologie Et ce que beaucoup d'astrologie ne comprennent pas suffisamment C'est qu'en astrologie, on doit s'expliquer On doit faire une démonstration On doit montrer que selon un système qu'on utilise Voilà où on en arrive Des astrologues qui se contentent de traduire Le thème astral dans un langage courant Sans s'en expliquer Ils font la voyance Même s'ils vous disent dans le thème il y a ceci ou cela C'est pas très concluant Parce que Le client il comprend pas Le thème Bon le thème c'est beaucoup de choses S'embrouillé Il y a des tas de choses Bon Il faut qu'il explique Qu'il a une théorie cyclique Et que dans cette théorie cyclique Actuellement Voilà comment les choses se passent Et d'ailleurs ce propos Ce qui distingue fondamentalement la voyance de l'astrologie C'est que la voyance elle a un discours du collectif La soirée il n'est pas en train de vous dire Monsieur il va vous arriver ceci A telle époque Non Il va vous dire Actuellement C'est une période qui est favorable aux rencontres Aux vôtres comme à celles d'autres C'est une période où statistiquement Les probabilités de se rencontrer Vont se Vont augmenter Donc il parlera toujours en termes de statistiques de probabilités Le voyant il va être polarisé sur votre cas Tout à fait différent Il va vous dire Pour vous c'est comme ça Pour d'autres c'est autrement Maintenant en astrologie C'est pas pour vous comme ça Pour autrement En tout cas Au niveau des dates Les dates sont les mêmes Parce que que j'aille Que A aille vers B Ou B vers A Ils finissent par rencontrer Et c'est là justement Que la différence se produit Qui est le moteur de la rencontre Est-ce que c'est A Ou est-ce que c'est B Ou est-ce que c'est A et B Ou B C'est un débat Il semblerait Qu'il y ait un élément Qui se Qui bouge Comme la Lune Par exemple Par rapport au Soleil Dans les lunaisons Il y a un élément Qui reste stable Et qui reçoit Et qui accueille La conjonction Dans le cas des rapports Saturne Avec les étoiles fixes C'est évidemment Saturne qui est l'élément Mobile Par comparaison Aux étoiles fixes Qui elles ne bougent pas Ou alors elles bougent A un niveau A une échelle Totalement différente Puisque Saturne Met 30 ans Sur le Tom Zodiac Et que le cycle Des étoiles fixes C'est de 25 920 ans Il y a quand même une différence De mille fois plus Et Donc L'astrologie La bonheur Ce n'est pas la même chose On peut annoncer Un moment Si quelqu'un dit Maintenant j'ai envie De faire ça Je voudrais rencontrer Cette personne là Je voudrais reprendre contact Je répondrais Actuellement Les temps Ne sont pas forcément favorables Attendez L'approche de la conjonction Attendez Dans les 23 20, 20, 23 25 degrés Du signe fixe Qui précède la conjonction Qui se trouve généralement Et par définition Actuellement Qui se trouve en début C'est immutable Quand des gens se rencontrent Trop tôt C'est à dire Au moment où Le processus Conjonctionnel N'est pas encore enclenché Sérieusement Ben ça Ça ne fonctionne pas Les gens sont là Ils sont Le contact ne se fait pas Véritablement C'est C'est un Un coup d'épée dans l'eau C'est là Que l'astrologue doit vous dire Actuellement C'est une bonne période Pas pour vous C'est une bonne période En général Quand on fait des prévisions météologiques Ou des prévisions météologiques Pour une personne en particulier Actuellement Et quand il pleut Ce n'est pas sur une personne en particulier Actuellement C'est une période qui est favorable Favorable Pour rencontre En précisant tout de même Que Il ne peut y avoir rencontre Que s'il y a mouvement C'est à dire que Il faut qu'il y en ait des deux Qui bougent Qui aillent vers l'autre Qui trouvent le moyen D'un lieu de rendez-vous 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 Ça veut dire Quel endroit se rendre Donc la conjonction Est un moment Où les rendez-vous se multiplient Où les rencontres se multiplient Où on arrive Les gens ne sont plus Injoignables Comme on dit Alors Les voyages Les déplacements Sont un élément moteur C'est le cas de dire Un élément moteur De la conjonction Souvent La rencontre ne s'est pas faite Parce que On trouvait des raisons De ne pas faire le déplacement Ou bien On ne savait pas trop Où rencontrer la personne On ne voulait pas trop réfléchir Très concrètement Sur les modalités De la rencontre Etc Donc il y avait toutes sortes D'obstacles A la rencontre Ces obstacles sont levés Parfois Ils étaient complètement Artificiels Ou fictifs En tout cas Ils sont levés Au moment de la rencontre Lors de la rencontre Pour faciliter la rencontre Obstacles matériels Par exemple Pouvoir trouver L'argent pour un voyage Ou trouver le temps Aussi Pour le faire Parfois les gens Ils ont un temps Qui fait qu'ils sont toujours Dans une routine Et qu'ils ne peuvent pas Prouver un moment approprié Pour faire un déplacement Même dans Paris Même à l'intérieur d'une ville Ils n'y arrivent pas Et puis à un moment donné Il y a une petite voix Qui leur dit Qui les inspire Qui leur dit Mais si c'est possible Il y a cette solution On peut rencontrer la personne A tel endroit Parce que Cette personne a ses habitudes A tel endroit Parce qu'il y a des chances Que Il y a des chances Il y a pas mal de chances Que Ça se fasse Il y a pas mal de gens Qui vont avoir Un type de rencontre X ou Y A ce moment là La voyance C'est quelque chose De beaucoup plus personnel C'est pour ça D'ailleurs ça se recoupe Parfois De manière assez étonnante Récemment Parfois je rencontre Des voyants Et je leur demande Des prévisions Je rencontre des astrologues Qui sont En fin de compte des voyants Qui n'ont pas Un véritable système De prévision Ils sont au point Mais ils arrivent à donner Parfois Des essences Valables Parce que Ils sont inspirés Par ailleurs Et finalement Comme on dit Ça se recoupe Vous voyez On peut vous indiquer Que dans tant de mois Vous pourrez rencontrer Ou retrouver Cette personne là Et grosso modo Ça correspond A un schéma astrologique Pertinent C'est normal Puisque l'astrologie Nous parle Du cours des choses Du cours normal Des choses Du cycle normal Des choses Le voyant Il a Il a accès A cette dimension Par notamment Je ne sais pas Si on accepte cette idée De consultation Des Des annales Akashiques On voudra Et donc Lui par un autre moyen Il peut arriver Et à la même conclusion Et à la même conclusion